Moi, j'ai besoin de la situation de la vie pendant 2 jours... ...et que moi, je la vais... On va aller au côté des bruits. On a le droit de la clinique, d'une telle question. Parce que moi, je suis revenu au chou, mais je suis... Je suis dit, en 2 heures du temps, alors je vous fais de la clinique... ...mais je pense, d'une chance... ...le transport, le transport. et le transport a évolué, donc par exemple, le passager me fait en l'air, il faut que je me mette en train de me faire à la porte, je suis allé bien s'en rendre à l'entente, je suis allé en train de faire des travaux, je suis allé en train d'organiser, m'en train d'être tout à l'heure, je vais te faire des références, je ne suis pas le même temps de faire des références, mais je ne suis pas en train de faire des références, je ne suis pas loin de faire des références, Je crois que cette situation est très simple. C'est la fête de l'indépendance du 2 octobre qui a été délocalisée à Dixine, précisément à Dixine-Terrasse. Je crois que cette fermeture, il faut qu'ils se sacrifient les commerçants. Même nous les piétons pour faire un détour à l'Escamadina, parce que la place n'est pas assez grande. Donc pour ne pas qu'il y ait des bavus, des touubouus, il faudra que ces boutiquiers, tous ces marchands-là se sacrifient. C'est très simple. L'affaire de l'indépendance est du 27 au 3 et puis c'est terminé. Après tout le monde va vaquer à ses occupations. C'est pour juste assurer la sécurité de tout un chacun. Le Guinéen n'est pas social. C'est ça le problème. Le Guinéen est méchant. Il ne faut pas profiter d'une situation comme ça pour taxer les gens. Par exemple, prendre un taxi-moto ici à Madine à 10 000 au lieu de 5 000. Ce n'est pas normal. La circulation, là, ici, sur la route, là-bas, les Duxines, ici, pour que cette situation soit bien gérée, bien réglementée, pour ne pas qu'il y ait anguille sur roche.